Musique Nous sommes dans le 13ème, tout particulièrement à la tour Tokyo, en compagnie de José Lafage et de Francis Sanchez. Ils nous ont fait l'amitié de recevoir chez eux, et OM5, principalement Local 5, très très content de les accueillir. Bonjour José. Oui, nous sommes chez Francis, un ami de longue date qui est formidable, qui a accepté de recevoir la télé pour la promotion du disque, du CD que je viens de réaliser, et qui plaît à pas mal de monde. Et bien à côté nous avons Francis. Oui, bonjour tout le monde, bonsoir, on ne sait pas quelle heure il est chez vous, parce que ça change tout le temps là-bas en Guadeloupe, Martinique. Donc oui, je tenais à vous préciser que ce petit CD de José, c'est vraiment remarquable. Il l'a fait en très peu de temps, il a convoqué les meilleurs musiciens de Guadeloupe, il y a des musiciens extraordinaires. Il faut savoir que les Antillains, ils adorent la musique, et là-bas il a disposé de meilleurs pianistes, de meilleurs guitaristes, et puis les tambours aussi, n'oubliez pas, oubliez les tambours dans la musique antillains, et ça fait un CD remarquable, je le conseille à tout le monde. Alors José justement, on veut savoir qui est José, mais qui est José Lafage ? D'où viens-tu ? Où es-tu né ? Eh bien, je suis de la Guadeloupe, je suis de la Pointe-à-Pitre, je ne dirai pas mon âge parce que c'est un secret, mais je peux vous dire que j'aime la musique comme beaucoup de Guadeloupéens, nous sommes un peu doués, et c'est pour cela que les Guadeloupéens qui sont doués fréquentent des gens qui sont doués comme Francis. Alors José, est-ce que la musique tu l'as fait en tant que professionnel, ou peut-être une passion ? Est-ce que tu avais un métier en dehors de la musique ? Alors je ne suis pas professionnel en musique, la musique c'est une sorte de dilettante, c'est pour m'amuser, mais ça fait plaisir à mon cœur et à beaucoup de gens, alors de sorte que je pratique avec plaisir. Alors qui tenait cette envie de faire de la musique ? Est-ce tes parents ou des amis ou c'était inégitois ? Non, c'est naturel parce que mon père était accordéoniste, il jouait toutes sortes de musiques, il a vécu en Guadeloupe, mais il est venu à plusieurs reprises en métropole, il a fréquenté des grands accordéonistes à l'époque, dont Fredo Gardoni, de sorte que mon père avait une maîtrise totale de l'instrument, il m'a un peu enseigné, et puis j'ai rencontré d'autres personnes, et avec Francis qui m'encourage, ça va de mieux en mieux. Et puis la musique est très variée, c'est pas une musique pan-pan-pan, c'est une musique moderne, pas une musique qui se limite à une seule culture. Je joue autant des begins que des tangos, des vals, c'est toutes sortes de musiques. Alors je pense que pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, vous avez dû comprendre que José est un amateur d'accordonistes, puisque son père l'était lui-même, donc on dit souvent chez nous, imiter Gadetane. Donc José, est-ce que c'est vraiment ton père qui t'a donné cette passion, ou ça a été, disons, forcé, ton père a voulu que tu l'imites ? Non, c'est-à-dire que mon père jouait de l'accordéon diatonique, et il m'a conseillé le chromatique, parce qu'il était plus au courant que moi, de sorte que le chromatique n'était pas tellement usité en Guadeloupe. J'étais l'un des premiers à le pratiquer. Alors j'aime la musique parce que j'ai été élevé dans ce milieu-là, parce que mon père avait un cinéma où on jouait toutes sortes de musiques modernes, et je connais presque tous les classiques français, les standards, les musettes des années 30-40, etc. Alors en dehors du biscuit de la Côte d'Aillon, est-ce que tu joues de notre costumant ? Je gratte la guitare juste pour l'harmonie, puisque j'ai fait des sérénades, et j'appartiens à un groupe de sérénadiens à la Guadeloupe. Nous jouons sur une autre radio chaque vendredi, et toute la Guadeloupe est folle de notre émission. Est-ce que tu joues la guitare en autodidacte, ou tu as pris des coups de solfège, tout aussi, comme l'accordéon ? Tout ce que je fais en musique, c'est autodidacte, puisque je n'ai pas préparé une profession. Je joue pour m'amuser, de sorte que je rencontre des amis, de temps en temps, l'un enseigne quelque chose à l'autre. Alors justement, tu me disais en début d'émission, que Francis était ton professeur, mais comment vous vous êtes rencontré ? Alors Francis, c'est un homme qui aime beaucoup les Antilles, et comme il vient en la Guadeloupe, il a rencontré d'autres musiciens, et je l'ai rencontré à mon tour, on a fraternisé, on est bon copain, et il m'apprend des choses, parce que moi, je n'ai pas fait d'études. Mais lui, il est arrivé au sommet, et je pense qu'il pourra mieux que moi raconter toutes ces choses-là, parce qu'il est vraiment très fort. Alors, José, justement, je disais, est-ce que Francis a du mal à t'enseigner, parce qu'il faut avoir l'amour quand même, et puis avoir aussi une certaine droité pour pouvoir jouer de la Codéon ? Je pense, à mon avis. C'est-à-dire que, moi, je joue d'oreille, mais comme Francis, il est très connu dans le milieu artistique, que ce n'est pas un professionnel, puisque c'est un technicien universitaire. Mais, il m'a appris des choses, et jusqu'à aujourd'hui, il me présente des amis, et puis il me propose des CD sur lesquels j'apprends des trucs. Alors, justement, Francis, comment ça s'est passé, votre première rencontre ? Ça s'est passé en Guadeloupe, comme disait José. C'était à quelle occasion ? Oui, alors, en Guadeloupe, j'ai été surpris par le goût que les gens avaient pour la Codéon, surtout les petits diatoniques, d'ailleurs, parce que, là-bas, ils refont les anciennes danses, les quadrilles, tout ça, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de goût pour le son de l'accordéon, mais alors, ce que j'ai observé, c'est qu'il n'y avait pas assez d'accordéon chromatique, c'est-à-dire de l'accordéon complet. Il faut savoir, le diatonique, c'est un accordéon un petit peu incomplet, c'est un peu un ancêtre. Alors, j'ai essayé de montrer aux gens, en faisant des démonstrations, à la fois accordéon et au bandoléon, de leur montrer qu'il y avait une musique plus, disons, plus riche que, des fois, ce qu'il faisait un peu limiter, des fois. Et alors, donc, José, il a été partisan, justement, de revenir à des mélodies plus riches, plutôt, c'est-à-dire que la mélodie vient un petit peu compenser, vient un petit peu dépasser le rythme, parce que le rythme, c'est bien beau, le gros cas, tout ça, mais il ne faut pas en abuser, parce qu'après, on n'entend plus que ça. Donc, il fallait revenir un petit peu au rythme, la mélodie, et j'ai remarqué que José, alors, surtout dans son CD, vous verrez, il y a des chansons qui sont très, très mélodieuses. On revient à une espèce de mélodie, de charme, c'est magnifique, les chansons qu'il a entreprises, et c'est lui-même qui les a composées. Ça, je dois dire que je ne l'ai pas du tout aidé pour composer, ça vient de lui, donc, ce CD, moi, je n'ai rien à y voir là-dessus, simplement, je lui ai montré des petits trucs, des petites astuces, des mains gauches, des... Voilà, donc, j'ai fait peu de choses, en réalité. José, lui-même, se débrouille très bien tout seul. Alors, justement, José, donc, on parle de ton CD, mais comment tu fais pour écrire, pour composer cette musique ? Est-ce que ça devient d'instinct ? Ou tu te réfères de ce qui était fait par les anciens ? Eh bien, je suis comme, par exemple, disons, quelqu'un qui copie ce qui a été fait avant, parce que moi, j'entends, je reproduis, j'aménage, j'améliore, et puis, je fais mon truc. Ce n'est pas un plaisir, mais c'est quand même quelque chose qui ressemble à la bonne musique, parce que mes harmonies sont en place, et je fais vérifier par des musiciens plus chevaux des que moi, et ils me disent, bon, ça peut aller, c'est bon, mais enfin, j'ai, comme atout, une oreille assez précise. Alors, de sorte que je peux faire des choses pas mal. Alors, José, justement, et ton épouse, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle pense ? Parce qu'on a tout homme à une femme, le plus souvent, donc, pour ceux qui sont célibataires, bien sûr, mais toi, qui sais que t'es mariée, t'as ton épouse, est-ce qu'elle adhère à ce que tu fais ? Parce que, est-ce que la musique, la musique, même si tu ne la fais pas en tant que professionnelle, est-ce que ça ne te prend pas du temps, souvent à la maison, pour aller jouer dans les orchestres, des amis, etc. Eh bien, chez moi, la musique, c'est une sorte d'ambiance naturelle, puisque je suis le père de Guilou, que tout le monde connaît, mais la musique, pour moi, je ne me demande pas d'effort. C'est comme si quelqu'un qui est très fort, il peut soulever des charges. Il y a un autre qui est moins fort, il soulève moins de poids. Mais moi, la musique me vient naturellement dans l'esprit et ça sort, c'est facile. Pour moi, c'est facile. Alors, dans quel groupe as-tu joué quand tu étais en Guadeloupe ? Est-ce que tu as débuté, je veux dire, aux jeunes, dans des groupes, ou c'est à un certain âge d'avancée de ta vie que tu as décidé de faire partie de des groupes en Guadeloupe ou ailleurs ? Je vais d'abord répondre à une question précédente. Quand je compose n'importe quoi, et je peux avoir mon opinion, mais je demande toujours à ma femme de contrôler qu'est-ce qu'elle pense de la mélodie ou de l'harmonie. Et je ne sais pas si c'est parce qu'elle a tellement entendu ce que je fais, ou alors si elle m'aimait son talent, son don naturel, elle me donne toujours la bonne réponse, le bon conseil, de sorte que je ne fais rien sans la consulter en musique. Et puis je disais, donc, les orchestres que tu as joué, dans lesquels orchestres tu as joué, est-ce que tu as débuté jeune, ou est-ce que tu as joué à un certain âge d'avancée de ta vie ? J'ai joué dans pas mal d'orchestres, j'ai commencé avec El Calzado, avec Paul Blamard Defun qui a disparu, avec pas mal de musiciens qui ne sont plus là, mais j'ai surtout joué longuement avec Robert Sarkis dans Caribbean Jazz, j'ai joué avec Fred Fanfan qui est mon bon copain, qui est toujours à la Guadeloupe, j'ai joué avec Émilie Antille que tout le monde a connu, Robert Mavonzi c'était les meilleurs, mais je les ai accompagnés dans pas mal de trucs, j'ai joué avec Henri Lebs, c'était mon ami, et presque tous les grands musiciens de Guadeloupe, je joue avec Jacquet maintenant, et j'ai décédé en préparation, et par un bonhomme célèbre, c'est Eddie Gustave, à la clarinette qui est très fort, et bien je lui, il est en train de me préparer quelque chose, et encore pas mal d'autres amis, et pendant que je suis ici à Paris, je suis sur le point de réaliser un single, avec un Antillais de Paris, et nous avons commencé depuis la semaine dernière, je pense qu'on aura fini d'ici une semaine. Et d'ici, c'est à bon, ton fils Guilou qui est connu, on va le présenter, qui a fait pas mal de titres, un succès bien sûr dans les années Zouk, au début des années 80, alors qu'est-ce qu'il pense de voir son père chanter ? Eh bien Guilou pour lui, son père, c'est le phénix, parce qu'il aime son papa comme un enfant bien élevé, mais il me félicite toujours, et il y a longtemps qu'il me disait, papa, fais ceci, fais cela, mais je n'étais pas prêt, ça ne me disait rien à l'époque, et comme maintenant j'ai vu que la musique antillaise, se limite souvent, à presque un... alors je voudrais qu'on retourne, parce qu'il joue beaucoup de musique étrangère, et très peu de musique du pays, j'aimerais qu'on ne perde pas notre patrimoine musical, et qu'on joue toujours toutes nos musiques, avec les autres musiques, pour faire un mélange plus complet, qu'une musique isolée, sans la nôtre. Alors justement, tu parles de culture musicale, il ne faut pas vraiment qu'on la perde, mais comment es-tu perçu en Guadeloupe ou en Martinique, est-ce que les gens adhèrent à ce que tu fais, et quand ils te voient et t'encouraient, ils disent, José n'abandonne pas, nous tiens bon, on apprécie ce que tu fais. Eh bien, j'appartiens à un groupe qu'on appelle le groupe des Sénéas Sérénadiens. Nous jouons tous les vendredis soirs, c'est une radio, je peux faire la pub, c'est sur RCI, nous jouons rien que des musiques tendres, de la belle musique, que la Guadeloupe demande, il y a une quantité de gens en Guadeloupe qui nous demandent toutes sortes de musiques sentimentales, et nous venons de sortir un CD qu'on appelle Vendredi Sérénade. Je l'ai à Guadeloupe, je pense que je vais laisser un exemple ici, pour les radios qu'ils n'ont pas encore obtenu, eh bien, j'ai même composé des chansons que je chante sur ça aussi, il y a une forte demande de bonne musique, ça ne veut pas dire que le tam-tam n'est pas bonne musique, mais enfin de musique, comment dirais-je, académique, parce que notre musique de Big In, de Compas, de Salsa, tout ça, c'est beaucoup plus dynamique, c'est une belle musique, mais on ne doit pas abandonner la musique de classe, la belle musique, un beau tango, un beau boléro, une belle Big In, une bonne mazucca, tout ça, ça appartient à notre patrimoine. Une belle Vals Créole aussi. J'ai une très belle Vals Créole qui va sortir bientôt. Une très belle Vals Créole. Alors, José, je disais, en Guadeloupe, tu dis que tu as rencontré des gens qui sont décédés, mais qui pour moi me rappellent des bons souvenirs, puisque je suis ce mec moi-même qui s'est fier de musique, historien de la musique antillaise, alors de tous ces gens qui ne sont aujourd'hui plus là et ceux qui sont présents, est-ce qu'il y a qui t'ont laissé des bons souvenirs ou qui t'ont marqué durant tes périodes où tu as joué avec eux ou vous aviez fait des boeufs ? Non, c'est-à-dire qu'en Guadeloupe, quand j'étais musicien dans un orchestre, à l'époque, je ne jouais pas tous les morceaux. Dans l'orchestre, j'ai joué le plus souvent, le plus longtemps possible dans l'orchestre de Robert Sarkis, caribin jazz, et je ne jouais que des tangos, des vals, des méringues, des passodobles et des machins comme ça. Mais je ne jouais pas les begins ni les boleros. Je ne jouais que de la musique, la belle musique un peu de classe pour faire le quart d'heure de charme. Alors, mis à part, c'est vrai que tu joues un peu de guitare, mais plus de la cordeillon, j'ai cru comprendre parce que j'ai écouté ton dernier, ton CD, ton premier CD. Tu chantes. Est-ce que tu as pris des cours de chant ou qui c'est qui t'a incité à chanter ou tu as décidé un jour de chanter pourquoi pas ne pas chanter ? C'est-à-dire qu'autrefois, quand j'étais dans l'orchestre de caribis, j'étais plus jeune, j'étais un chanteur de charme, c'est moi qui chantais. J'ai lancé en Guadeloupe. Si tu m'écrivais, par exemple, que personne ne connaissait, et dis-moi pourquoi je t'aime, de belles chansons d'amour. Puis parce que je... Ce qui se passe, c'est que chaque chanteur, il exprime ce qu'il ressent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a des gens qui chantent mieux que moi, les biggins, ou alors les mazucas, ou alors les reggae. Mais avec Robert, c'est moi qui étais le chanteur de charme de l'orchestre. Alors justement, je vais poser une question à Francis. Francis, toi qui as connu José, guitariste plus ou moins, mais plus accordéoniste, quand tu entends ça s'en va pour la première fois, qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'est-ce que tu as pensé ? Tout de suite, j'ai dit, c'est très romantique. Alors je l'ai montré à mon épouse, et elle m'a dit, ça me rappelle Natin Cole. Je lui ai dit, oui, mais c'est quand même plus français, on comprend au moins ce qu'il veut dire. Donc moi, je préfère entendre José que Natin Cole, ce que je comprends, sauf quand des fois, il faut que j'apprenne mieux le créole, parce que j'ai des difficultés des fois pour comprendre. Eh bien, je pense que José va y remédier, tu viendras plus souvent, puisque aujourd'hui, tu es à la retraite, donc tu pourras venir plus souvent à Guadeloupe, parce que je sais que vous êtes des frères maintenant. Des frères. Alors, Francis m'a dit qu'il a envie d'apprendre le créole, puisqu'il aime les Antilles, il aime les Antillais, il aime tout le monde, c'est un superman. Alors, je lui ai fait, par l'intermédiaire de M. Tinou Lavital, qui m'a offert un petit lexique créole que j'ai confié, que j'ai remis de la part de M. Lavital à Francis et à sa femme, ils sont très contents. Eh bien, c'est déjà une base, déjà, pour pouvoir apprendre le bas à bas de la langue créole, parce qu'on dit ce n'est pas trop, mais je ne suis pas d'accord, je pense que c'est une langue. Voilà. Je veux dire un mot. Étant professeur d'université, j'ai remarqué, par exemple, que le français, l'écriture du français, c'est pire que de l'arabe pour les étrangers. C'est-à-dire que la simplification qu'ont opéré les Antillais dans l'écriture et dans le vocable, je suis entièrement d'accord. Et je voudrais, d'ailleurs, que dans les écoles de la métropole, on s'engage dans cette voie-là, par exemple, pour phonétiser l'écriture, parce que vous savez qu'il y a un gros problème à l'école, les jeunes refusent d'apprendre l'orthographe parce que des fois, ça ne sert à rien. Parce que maintenant, les ordinateurs corrigent d'eux-mêmes. Donc les Antillais, c'était une bonne, je crois que c'est une bonne, ils donnent une bonne leçon à la métropole de simplicité. Non seulement sur la musique, mais aussi sur la langue. Alors, José, donc je disais, tu as sorti un dis sur ton premier bébé, donc montre-le face caméra. Composé de, entièrement de José Lafache, bien sûr. Oui. Et il y a combien de titres dessus ? Il y a huit titres, mais deux chansons d'amour en français. Et le reste, c'est des chansons, des chansons anti-est, des big in, parce que c'est notre tradition. Et puis, un petit zouk, et puis un tango, parce que j'ai, dans le tango, je dis, nos cadres joués tangos pour nous pas pédaliens, parce que ça appartient à la culture antillaise. La musique française fait partie de notre culture, de sorte que nous ne sommes pas des... n'importe qui. Et j'ai écouté avec soin plusieurs fois ce dossier de ma voiture, et j'ai que comprendre que tu fais passer des messages tout en donnant aux gens du plaisir. Est-ce que je me suis trompé ou c'est une réalité ? Dans chaque morceau que j'ai composé, comme c'est mon premier album, j'ai voulu dire aux Antillais, par exemple, dans le premier morceau, Désir de mon cœur, c'est une chanson d'amour, parce que souvent, on oublie de parler d'amour à sa compagne ou bien à la personne qu'on convoite. Il faut parler d'amour avec de l'âme et de l'amour. La deuxième chanson, c'était une chanson créole qui parle de ici, aux Antilles, pays abondi, pays moins aimé, beaucoup de choses comme ça. Je donne des définitions, des définitions de l'Antille. Et dans l'autre morceau, je parle de « Quand je te tiens dans mes bras » Encore une chanson d'amour, il faut que les gens sachent, hier soir à la télé, j'ai entendu une petite fille de 13 ans dire « Pour moi, l'amour, elle est très importante. » À la télévision française, j'ai dit à un enfant de 13 ans qui pense déjà comme ça, c'est une prématurée, mais c'est super. Alors, plus forte raison pour les grandes personnes, chanter l'amour, c'est quelque chose de formidable, et puis ça adoucit les mœurs parce que nous sommes dans une période d'agitation. Je pense que l'amour a sa place très très importante dans nos vies. Tout à fait. Alors, José, pour la réalisation de ce CD, tu t'entourais de bons musiciens, je vois, donc cite-moi quelques-uns. Eh bien, le principal et mon principal ami accompagnateur, c'est Guy Jacquet qui est le propriétaire du studio dans lequel j'ai fait l'édition. Et j'ai choisi de bons musiciens parce que ce sont mes amis. Ce ne sont pas des types que je suis allé chercher au hasard. Ce sont des hommes que je connais, des amis musiciens que je connais et que je fréquente en particulier. Je suis l'ami de Tony Laudin. Je suis l'ami de Roland Louis et de tous les autres, de Marc Boeuf et de chacun. Je suis l'ami de, je viens de parler d'Eddie Gustave et tous les musiciens de la Guadeloupe. Je ne suis pas un musicien, je ne suis pas dans le livre de Debs qui parle de tous les musiciens parce que je ne suis pas professionnel. mais tous les musiciens de la Guadeloupe me connaissent et ils me traitent avec beaucoup de sympathie et de considération que j'ai également pour eux. Alors, tu parles de Jackie, il faut bien dire que Jackie, c'est celui qui a évoqué dans les Vikings de la Guadeloupe et très très bon musicien donc je crois qu'on pourrait lui faire son éloge parce que ce gars-là, il a porté beaucoup pour la musique en tièze. Non seulement est-ce que Jackie est un grand musicien mais c'est lui qu'on a choisi pour faire le festival avec la région ça fait quelque temps et il a été décoré de l'éloi d'or. C'est une grande distinction musicale de la Guadeloupe alors c'est pas n'importe qui. Alors, on aura l'occasion d'écouter José en tandem avec Francisque qui vont nous régaler avec un inscrivement de charme qui est quand même celle que Yvette Horner a honorée de toute sa vie je dirais c'est madame ou monsieur on pourrait dire madame ou monsieur accordéon comment on pourrait le... Non, c'est les deux c'est à la fois parce que justement l'accordéon c'est ceci de spécial c'est qu'il peut être à la fois ou triste ou gain il est triste dans les graves et très gain dans les aigus donc c'est un instrument assez complet donc on va vous faire un petit begin pour vous montrer qu'on s'est imprégné de l'esprit des Antilles. J'aimerais bien un petit beau qui est une biguine qui est mondialement connue écoutez ça avec le son je pense de l'accordéon c'est magnifique alors José je voudrais te poser une question particulière bon je pense une question que j'aime poser à tous les musiciens professionnels ou pas professionnels que penses-tu de la musique aujourd'hui ? Eh bien la musique aujourd'hui c'est une musique dynamique formidable seulement il ne faut pas qu'elle s'égare dans de l'agitation il ne faut pas que la musique entraîne les gens dans la violence par exemple parce que si on n'entend que des musiques super agitées et bien ça agite les tempéraments et les gens partent comme ça et puis faire n'importe quoi tandis que lorsqu'il y a une musique mixte une musique qui à un moment est reposante apaisante et qu'il faut varier et c'est l'autre qui avait dit la vie est une belle chose variant les aspects c'est le fils d'Alexandre Dumas qui avait dit ça il faut varier les aspects de la vie et de la musique alors tu dis que la musique adoucit les mœurs ça c'est bien vrai depuis tous les temps même l'eau nature fait de la musique le vent l'eau etc mais est-ce que toi tu adhères à ce que font les jeunes aujourd'hui musicalement est-ce que tu penses qu'ils sont un peu de la culture originelle des Antilles c'est-à-dire que les jeunes à présent ils sont plus émancipés que les jeunes d'autrefois de sorte que comme ils ont plus d'énergie et ils sont pressés de vivre ils vont vite dans tout ce qu'ils font dans la musique dans l'étude dans le sport ils sont plus performants en toute chose alors dans la musique et bien ça ça leur plaît mais il ne faut pas qu'ils s'égarent est-ce que le résultat final est concluant ? c'est-à-dire qu'il ne faut pas blâmer moi je pense qu'ils n'ont qu'à il faut qu'ils aient quand même des aînés pour les aider pour les aider pour les améliorer un peu les contrôler dans le sens de l'amélioration et de l'aide en tout cas c'est ce que tu as fait avec aujourd'hui en mettant sur le marché José Lafage Nouveauté Tradition où tu remets au goût du jour nos biggins nos bazookas le tango etc donc je trouve comme quoi que toi tu joins la parole aux actes et c'est une très 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 bonne chose mais justement comment tu perçues par les jeunes lorsqu'ils écoutent ta musique est-ce qu'ils te disent que c'est bien ou ils ne le disent pas ? alors quand je parle en Guadeloupe et il y a des réponses à la radio quand je fais la promotion de l'OCD beaucoup de jeunes me disent monsieur c'est très bien nous sommes très contents continuez souvent continuez c'est très bien très bien je peux vous dire qu'à radio je suis très bien perçu et même les journalistes sont très contents parce que il y a même des journalistes qui veulent venir chanter avec moi alors José justement pour conclure cette interview on va quand même tout à l'heure écouter en tandem donc José et Francisque deux frères alors l'un est blanc l'autre noir mais peu importe la couleur la commune dit aux gens souvent le racisme n'a pas de couleur mais je pense que si Francis nous a invités chez lui aujourd'hui pour pouvoir faire cette interview c'est qu'il a beaucoup d'estime pour toi donc je pense que c'est réciproque c'est réciproque alors José justement je voudrais quand même que tu dises avant de conquister cette émission qu'est-ce que tu penses vraiment de José ah ben José il est un peu exceptionnel il faut reconnaître parce que il n'a jamais fait un seul cours de solfège quand il joue d'ailleurs je ne comprends pas comment trop il fait c'est vraiment du naturel et c'est remarquable et alors justement puisque je compte monter des écoles de musique accordéant surtout je crois que je suis le seul à dire il ne faut pas commencer par le solfège il faut commencer par l'apprentissage direct de l'instrument avant de c'est comme un bébé un bébé il faut d'abord le faire parler avant de le faire lire donc il faut d'abord commencer sans solfège et ce que je dis c'est contraire à tout ce que disent tous les conservatoires et compagnie donc il faut éviter de se faire d'une musique trop scolaire il faut apprendre au naturel et je crois que José c'est le bon exemple pour ça alors pour rebondir à ce que tu viens de dire justement il y a beaucoup de musiciens qui disent lorsqu'on apprend quelqu'un au départ à jouer le solfège il perd son âme musical et c'est vrai que souvent des gens qui chantaient bien ont pris des coups de chansons et bien après c'était des bides parce qu'on les a déformés est-ce que c'est vrai ça pour toi ? Non c'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer mais seulement quand on commence la musique et instrumentale on aime ce qu'on fait on y prend plaisir et quand on y prend plaisir on se dit mais pour aller loin il faut faire ceci et cela et on fait tout ce qu'il faut faire pour le faire Alors José on va conclure alors qu'est-ce qu'un autre dernier mot pour ceux qui nous regardent aujourd'hui avant justement de pouvoir terminer en musique ? Eh bien terminer en musique je dis que écoutez cette musique et si vous l'aimez offrez ces idées à vos amis je pense que que ce soit les idées que ce soit les jeunes ils y prendront plaisir parce que c'est une musique que je considère comme étant une très bonne musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et pour témoigner et pour la musique que fait mon mari Alors effectivement j'ai connu M. Lafage j'avais 21 ans et j'habitais dans la Valentinique et ce cher séducteur est venu il était de passage et on s'est rencontrés et voilà alors ça fait quand même 50 ans passé que je suis en Guadeloupe et j'adhère à sa musique et je l'encourage beaucoup dans ce sens et j'espère qu'il ira bien loin avec ça Alors c'est une dame Lafage mademoiselle Télamont 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 de quelle commune en Martinique ? Du Diamant et j'envoie grand bonjour pour les Diamants chinois et j'envoie les Diamants chinois Sous-titrage ST' 501 ...